Wesh les potes c'est JDManga Aujourd'hui encore une fois du lourd comme je vous l'ai promis Ca fait très longtemps que j'ai cette figurine pour vous, pour vous l'ouvrir Donc du coup on va passer directement à l'action Donc contexte un peu spécial du coup cette figurine Comme tout le temps je l'ai acheté au Vietnam l'année dernière Elle est là depuis pas mal de temps Donc du coup voilà j'étais pressé de l'ouvrir mais je voulais vraiment le faire en vidéo Et je voulais pas gâcher ce moment là avec tout le déménagement etc D'ailleurs vous pouvez voir j'avais parlé l'autre fois du petit cadre Donc il est bien mis Donc je sais pas si vous pouvez le voir Tac voilà voilà Tac je vous mettrai aussi sur Twitter Pour que vous puissiez du coup voir un petit peu de quoi il s'agit Aussi à la fin de la vidéo du coup je vous résumerai un petit peu la figurine en vidéo Je le prendrai du coup de mon côté un petit peu de tous les sens Pour vous montrer au cas où la caméra ne détecte pas bien des zooms Ou bien que je cadre mal puisque je fais ça tout seul Et c'est la première fois que je suis sur le setup Donc c'est un peu compliqué Donc voilà au cas où il y a des petites parties au niveau du cadrage sur la caméra du haut Qui ne se sont pas bien faites Du coup vous aurez le zoom sur la figurine à la fin de la vidéo Donc n'oubliez pas surtout d'aller voir un petit peu ça Donc voilà on va passer directement à l'unboxing Le petit ruban noir pour pouvoir justement à l'aéroport le compter comme un accessoire Petite astuce au cas où vous allez quelque part Donc on va enlever ce ruban J'ai un couteau plutôt assez tranchant Voilà Tac Donc le couteau on va enlever et à chaque côté du coup du ruban Pour pouvoir justement débarrer cette figurine Hop Je vais bouger la souris pour pouvoir justement être tranquille avec la figurine Voilà vous regardez je vous mens pas La poussière qui est sur la boîte parce qu'elle traîne C'est un truc de ouf Donc tac Donc voilà regardez déjà la boîte Avant que on déballe Regardez moi ça les gars C'est voilà Goku Super Saiyan 4 C'est un truc de ouf Le Saiyan 4 Regardez moi cette boîte Donc la Super Master Star Piece de Goku 4 Très très belle boîte Franchement Regardez moi ça C'est un truc de ouf Regardez moi de plus près Tac On va se l'ouvrir Doucement On va enlever le scotch qui est là Si je savais à quel point je voulais ouvrir cette figurine Depuis que je l'ai acheté J'ai la place toute prête Tac Donc voilà On a réussi à ouvrir la boîte Tac On va L'allonger parce que je sais que vous avez une bonne vision du coup d'ici Au niveau de cet angle par rapport à la caméra Voilà comment on va déballer ça Tac Hop Qu'est-ce que Elle m'a l'air d'être vraiment énorme On va donc la boîte ici Regardons ça Le petit carton Le petit plastique de protection On enlève bien sûr les petits scotch Tac De chaque côté On a envie d'abîmer la figurine Il y a vraiment du scotch partout C'est ça qui est cool C'est qu'au moins C'est protégé Je l'enlève le scotch comme ça pour l'instant Et on va l'enlever Et après Franchement C'est un truc de ouf Franchement les amis Elle est complète Comme d'habitude De toute façon Cette gamme de Les gamme Master's Space A chaque fois C'est un peu complet Donc je suis en train de Les potes Vous voyez pas là Ma réaction Mais c'est C'est un truc de ouf Là je suis en train de On va dire Baver devant la figurine J'allais dire un truc chelou Mais voilà Là je viens de voir la queue Du Du Saiyan 4 Je suis en train De pas y croire tellement Elle est belle Cette figurine On va bouger le plastique Je le mettrai en off Donc voilà On va bouger ça Pour que vous puissiez avoir Justement La vue Donc voilà La figurine est en trois parties Entre guillemets Donc on a du coup La queue La figurine Et le socle Bien sûr Pour nos amis Japonais Puisque cette figurine Vienne du Japon Pour pouvoir justement Tenir la figurine S'il y a des tremblements Je suis pas fan De ces socles En général Mais ils en ont besoin Et tant mieux S'il arrive à faire avec ça Voilà Mais c'est un truc de ouf Cette figurine Les potes Je pense que C'est la plus belle figurine Que j'ai Dans ma collection On va mettre la queue La queue est ultra bien faite Mais c'est un truc de malade C'est ultra bien fait Vraiment Je vais vous mettre comme ça Pour que vous puissiez regarder Mais c'est un truc de ouf Le pot j'y crois pas C'est vraiment bien fait La texture si vous voulez De la fourrure du Cyan 4 C'est un truc de ouf Ils l'ont reproduit Mais c'est un beau travail Franchement On va lui mettre du coup Sa queue Pour pouvoir justement Être bien Il faut bien l'enfoncer Parce qu'il ne faut pas avoir De démarcation Voilà Donc là que Mais bien sûr On ne va pas mettre le socle Pour l'instant On va regarder ses stacks On va regarder après Mais franchement Et il tient sans son socle Les potes Il tient sans son socle Pour nous du moins Mais c'est un truc de ouf Oh la 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 Les potes C'est un truc de ouf Cette figurine Est magnifique Ah mais je suis un gros fan Si vous voulez De Goku 4 Bon la saga J'étais honnêtement Entre nous Canon pas canon On s'en fout un petit peu J'ai beaucoup aimé Les chara design À part quelques-uns Bien sûr Vegeta moustache Dédicace Mais bon J'ai quand même Beaucoup aimé Certains designs Et On va dire Certaines animations Qui étaient liées A l'anime Quand même des idées Qui sont vraiment cool Donc franchement Le scénario Il aurait pu être Un peu plus poncé Mais il y a quand même Beaucoup De bonnes choses À tirer On va dire De toutes les idées Qu'il y a eu dans l'anime C'est quelque chose Que j'ai apprécié Et là du coup C'est vraiment Je retombe en enfance Dans le sens où C'est depuis que je suis tout petit C'est le Goku Que je préfère On va dire à chaque fois Mais il est magnifique Les potes C'est Moi j'ai pas de mots Regardez moi ça Je vais vous le montrer Voilà Les potes Regardez moi ce bonhomme C'est un truc de ouf Regardez moi Je vous le mets comme ça Parce que je suis pas sûr Qu'avec la caméra Vous voyez tout Mais J'espère qu'il fait le focus C'est un truc de malade Regardez moi L'arrière de cette figurine Regardez moi l'arrière Vous voyez cette petite Regardez moi Regardez Je parlais de la queue Regardez la texture Si vous voulez De la queue Regardez la texture De la queue C'est un truc de ouf Les potes Cette figurine Est magnifique Regardez moi Cette gueule Voyez ça Mais c'est Oh lolo Les potes C'est un truc de ouf Cette figurine Est superbe C'est totalement ma calme. C'est un truc de ouf. Je sais où la mettre exactement. Franchement, cette figurine, on va la mettre sur son socle. Je ne sais pas c'est quel pied. Ça doit être le pied gauche du coup. Tac. Pousser. Franchement, même avec le socle, on va dire que ça passe. Au moins, ça ne tombe pas. Vous voyez, s'il y a des petits tremblements de terre, la figurine ne tombera pas. Allez, allez, allez. Oh là là. Elle est magnifique. Les potes, elle est magnifique. Il y a du lourd qui va arriver sur la chaîne. Toujours dans le thème. Je suis pressé de voir, on va dire, le lien entre les deux. Donc, petit spoiler. Donc, petit teaser. Donc, on va voir un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai resté surtout sur la chaîne pour voir ça. Mais ça va vraiment être un truc de ouf. Mais franchement, les potes, c'est... On a l'habitude avec les figurines assez foirées, on va dire, chez Banpresto, avec la peinture. Il n'y a pas de teintes. On en est là, du coup. Le devant, c'est vraiment beau. Regardez. Voilà. Ici, là, on voit quand même l'ombrage qui a été fait à différence de peinture. Dans le cou aussi, on voit là. Au niveau du visage, il y a quelques teintes qui ont été données au niveau des oreilles. Les mains, elles sont super bien faites. Il y a de la vénasse ici. Le doggy, ici, son pantalon, on voit qu'il y a bien des teintes, si vous voulez, de orange qui viennent, du coup, on va dire, marquer la position du bonhomme. Dans le sens où il est en train, du coup, de concentrer son énergie. Donc, on voit bien que, voilà, il y a Laura au-dessus qui va venir justement rendre un peu plus clair le pantalon. Et derrière, derrière, est-ce qu'ils ont mis de la teinte ? Ouais, ouais, il y a quand même des différences de peinture, les potes. La queue, un peu moins. La queue, elle est en une seule couleur. C'est juste l'ombre qui va justement un peu faire ça. Mais on voit que derrière, les bras, ils ont quand même teinté un peu plus ici. On voit que les... Voilà, sur le dos de mastodonte, là, on voit bien qu'il y a... Voilà, il y a une petite délimitation, je viens de le voir. La démarcation, elle est là. Mais, voilà, il y a une différence là. Toujours, c'est ce problème de smell qui est un peu lisse. Mais bon, ici, c'est beau. Non, franchement, les potes, devant, derrière, il n'y a rien à dire cette figurine, je pense. S'il vous faut une figurine de Goku 4, passez les figurines, vous voyez, du genre là, Ichiban Kooji qui en ce moment fait des figurines, on va dire, Cross Dokkan Battle, ou les trucs un peu genre Dragon Ball Heroes. Passez, passez. S'il vous faut un Goku 4, les potes, voilà. Ça dépend de votre budget. Celui-là, je l'ai eu, je pense, que je l'ai payé, que je ne dise pas de bêtises. Au Vietnam, bien sûr, j'ai une connaissance là-bas qui me fait quelques bons prix. J'ai dû la payer 50 euros, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle est quand même beaucoup plus chère maintenant. Donc, si vous avez à peu près 80 euros à mettre, je pense qu'il y a moins que vous la trouvez. Donc, voilà. S'y économisez, parce que cette figurine en vaut vraiment la peine, les potes. C'est un truc de ouf. Franchement, une note sur 10, je lui donne 10. Elle est parfaite. C'est un truc de malade. La modélisation du visage est parfaite. Les cheveux, mais je kiffe les cheveux, du coup, du Saiyan 4. C'est un truc de ouf. Voilà, cet aspect, du coup, singe. La fourrure, elle est vraiment bien faite. La peinture est très bien faite. Et la taille, mais les mecs, regardez-moi cette taille. Regardez pour ma tête, les potes. Voilà. Vous imaginez la taille du bonhomme, quand même. C'est un truc de ouf. Regardez ma main. Il est magique. C'est un truc de malade. Je vous le mets là. Tac. Je vous le tourne à la caméra. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Du coup, on va le mettre comme ça. Imaginez-moi cette figurine, les amis. C'est un truc de malade. Ah, mais je suis ravi. Je suis enfin heureux de l'avoir ouverte. Je vais la mettre là-bas, dans ma petite commode. Et voilà, c'est un truc de malade. Voilà. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Là, je suis juste époustouflé par la qualité de la figurine. Les Mega Master Task Force, franchement, c'est quand même des trucs de ouf. Sur la chaîne, vous avez bien vu. Le Vegeta, le Badak, etc. Mais là, le Goku, c'est un truc de malade. C'est vraiment ma figurine la plus belle à l'heure actuelle. Donc, on verra si ça change par la suite. Mais cette figurine est vraiment ma préférée. Ouais, elle les remballe, mais tous. C'est un truc de ouf. J'ai oublié de le dire. Celle-là, c'est la The Brush. Du coup, dans la collection, il y en avait quatre. Donc, il y a la 3D Dimension, la 3D Dimension, qui est plutôt pas mal non plus. Sauf que je n'ai jamais été fan de ce concept. Je sais que Marty, il les kiffe, mais de ouf. Mais je suis gros, gros fan des brushes, en fait, au niveau des figurines de cette gamme-là. Donc, du coup, voilà. C'est à chaque fois que je prends la deux brushes et c'est un truc, c'est un kiff total. Je suis conquis. Voilà. Dernière fois, les potes, encore une. Dernière fois, les potes. Voilà. J'espère que le Focus vous l'a bien mis en compte. J'espère vraiment que vous avez bien vu cet unboxing. Voilà. Regardez. Truc de malade. C'est un truc de fou. Je suis vraiment content d'avoir ouvert cette figurine. C'est un truc de fou. Ben, écoutez. Plus rien à faire, concrètement. Voilà. On va aller juste la poser maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, du coup, si vous n'êtes pas abonné, de taper ce bouton, du coup, abonnement. Et de laisser, du coup, un petit like. Peut-être même un commentaire si vous avez envie. J'ai mon Twitter dans la description. C'est tout nouveau. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés du tout sur Twitter non plus. N'hésitez pas à me suivre, du coup, sur Twitter. Je poste pas mal de petites choses. Voilà. Le cadre, je vous le mettrai sur Twitter pour ceux que ça intéresse au niveau du poster. J'ai pas mal de petites choses aussi que je vais poster. Donc, surtout, n'hésitez pas, les potes, ça ferait plaisir. En tout cas, je vous dis encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo au niveau de l'unboxing de Sangoku, du coup, Super Saiyan 4. Et je vous dis bien sûr, les potes, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gilles Devanga. Salut les potes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501